Bienvenue dans cette courte vidéo traitant de la dyslexie. Nous allons voir ensemble la définition, les causes, le diagnostic et les aménagements possibles à la dyslexie. Cette vidéo est réalisée dans le cadre du module ES1, Professionnalité de la HETSL. Commençons par un peu d'étymologie. Le mot dyslexie vient du grec dys et lexie. Dys exprime l'idée de difficulté ou encore de malheur, tandis que lexie représente la langue écrite ou encore le mot. Rien qu'avec cette simple analyse du mot, nous avons déjà une petite idée de ce que peut bien être la dyslexie. La dyslexie est un trouble de l'apprentissage touchant 5 à 10% des enfants caractérisé par des difficultés persistantes dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou encore du langage. Plus précisément, c'est un problème de fonctionnement du cerveau impliquant une difficulté à percevoir et à analyser de façon précise et rapide les sons et les lettres dans les mots. La dyslexie fait partie de la famille des dys, regroupant de nombreux troubles d'apprentissage comme la dysorthographie ou la dyscalculie, mais aussi des troubles du développement tels que la dyspraxie. Chaque enfant est différent et la dyslexie va se manifester de manière différente chez chacun d'entre eux. Cependant, voici quelques alertes que nous retrouvons fréquemment chez les enfants dyslexiques. La première est donc une difficulté de lecture. L'enfant va en effet mettre plus de temps pour lire un texte car il confond des lettres et des sons. Par exemple, portalb pour le mot portable. Il peut également sauter des mots. L'enfant rencontre de la difficulté à associer les lettres au son. Par exemple, ph pour le son f. De même, il risque de confondre les mots semblables. Cela peut impacter sa capacité à reconnaître rapidement les mots. Le second facteur est une difficulté d'écriture. L'enfant peut confondre des lettres voire des syllabes. L'enfant peut également rencontrer des difficultés de langage, se manifestant par des difficultés à prononcer certains mots dont il n'a pas l'habitude. De même, il aura des difficultés à apprendre des nouveaux mots. Enfin, l'enfant peut utiliser très souvent des mots passe-partout, tels que chose, faire, aller. Par exemple, je fais la vaisselle au lieu de je lave la vaisselle. Comme mentionné plus tôt, la dyslexie est un trouble d'origine neurologique. En effet, la dyslexie est un dysfonctionnement localisé du cerveau touchant uniquement certaines régions. Les autres zones, quant à elles, fonctionnent tout à fait normalement. La dyslexie semble également être héréditaire. Ainsi, il est possible de trouver plusieurs personnes dyslexiques dans la même famille. Il est important de se rappeler que la dyslexie n'est pas un manque d'effort de la part de l'enfant. Le diagnostic ne se pose généralement pas avant la troisième année scolaire. En effet, les enfants commencent à lire en troisième année scolaire. C'est donc à ce moment-là que l'apprentissage commence et qu'il est possible d'observer les premiers signes. Il est difficile de pouvoir poser un diagnostic fiable avant cette année-là. Le diagnostic doit être effectué par un ou une professionnelle tels que les psychologues ou les orthophonistes. Idéalement, ce diagnostic est posé par plusieurs professionnels. Pour ce faire, les professionnels doivent être sûrs que les difficultés sont persistantes. C'est à ce moment-là que le corps enseignant joue un rôle important. La dyslexie ne disparaît pas. Cependant, il est possible de mettre en place un certain nombre d'aides. Même si chaque personne est unique, il existe de nombreuses manières communes qui permettent de soulager celles et ceux qui en souffrent. Des séances de logopédie spécifique et ciblées permettent de réapprendre à lire ou encore de reconnaître les mots plus rapidement. À la maison, de nombreuses choses peuvent être mises en place. Par exemple, lire à haute voix ou jouer à des jeux faisant appel aux lettres, comme le scrabble, permettent à nouveau de former un vocabulaire et il devient alors plus facile de reconnaître et identifier les mots en question. Des aménagements comme du temps supplémentaire ou une augmentation de la taille de la police dans les textes sont aussi très utiles pour les personnes dyslexiques. Nous voilà à la fin de notre courte vidéo. Nous vous remercions pour votre visionnage et espérons que cela vous a été utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !